Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aujourd'hui pour vos actualités autour des jeux vidéo tous les matins du lundi au vendredi à 7 heures et même pendant la période estivale vous avez vos dernières actualités sur les jeux vidéo ici même et pour commencer je ne pouvais pas ne pas reparler de cette petite merveille de zelda echoes of wisdom nintendo a révélé un nouveau gameplay plus de cinq minutes avec énormément d'éléments énormément de réponses également qu'on s'était posé la première fois qu'on avait pu voir le premier trailer du zelda echoes of the wisdom notamment en jouant et bien la princesse zelda mais on peut aussi avoir son petit cheval on va pouvoir avoir épona je vous ai fait une grosse vidéo qui est juste ici avec et bien une analyse aussi de ce qu'on a pu voir là dedans j'ai sorti cette vidéo hier après midi vous êtes déjà beaucoup d'entre vous à l'avoir regardé merci beaucoup et pour ceux qui n'ont pas encore regardé bien je vous invite sur la chaîne à vous rendre dans la vidéo qui sortit juste avant celle ci pour pouvoir avoir tous les détails et le regarder avec moi et vous faire un peu kiffer parce que soyons francs c'est en fait ils ont pris breath of the wild ils ont pris tears of the kingdom ils l'ont mis dans une boîte ils ont pris links awakening remake ils ont mis dans la même boîte ils ont secoué très fort et ils arrivent à zelda echoes of wisdom c'est incroyable ce qu'ils ont fait genre vraiment c'est juste incroyable il y a tellement d'éléments qui viennent de breath of the wild et tears of the kingdom il y a tellement de choses qui sont bien pensées il faut absolument que vous voyez ce trailer mais si vous êtes ici c'est également pour parler un petit peu et bien des méga promo des méga solde sur la nintendo suite peut-être que vous l'avez suivi mais nintendo ces jours-ci fait ce qui s'appelle le méga festival multijoueur avec des méga promotions avec des méga promotions points or des méga promotions 12 plus 2 des méga jeux à l'essai et des méga offre multijoueur alors les méga offre des mégas offres pardon multijoueur ce sera à partir du 26 août on en reparlera à ce moment là pareil pour les méga jeux à l'essai à partir du 19 août on en reparlera à ce moment là mais en ce moment il y a deux choses du côté de chez nintendo 1 et bien méga promotion 12 plus 2 vous pouvez souscrire deux mois d'abonnement bonus si vous souscrivez au nintendo switch online de 12 mois donc n'hésitez pas encore une fois si jamais ça vous intéresse mais surtout les méga promotions points or et c'est là en fait où c'est excessivement intéressant du côté de chez nintendo parce que vous n'allez pas acheter les jeux sur le site de nintendo ni sur nintendo e-shop parce que c'est super cher si je passe sur ma nintendo switch dans 2 2 et qu'on va notamment sur nintendo e-shop vous savez très bien que les jeux nintendo ils sont à 60 balles 69 euros pour certains et que c'est trop cher et que je vous encourage toujours à prendre les versions boîte donc n'hésitez pas à aller à leclerc au champ même micromania ce sera moins cher bref quand on va regarder un petit peu dans les jeux qui sont ici on voit immédiatement que nintendo il taxe 59 euros 59 euros 59 euros ils sont tous à 59 euros sauf smash bros qui est à 69 euros donc n'achetez pas les jeux sur le nintendo e-shop par contre et c'est là où en fait c'est excessivement intéressant du côté de chez nintendo c'est que ces méga promotions elles vont et bien vous créditer des points or je vais revenir un petit peu là dessus 20% si vous êtes abonné au nintendo switch online donc encore une fois mais je repense à juste avant là où je vous ai parlé de la promo 12 plus 2 donc n'hésitez pas à le prendre en ce moment parce que c'est en promotion ça vous permettra de jouer aux jeux multijoueur notamment en ligne notamment smash bros ou mario kart etc d'ailleurs on fait des on fait des streams en ce moment sur lesquels on fait des compétitions de mario kart c'est ouvert à tout le monde n'hésitez pas à nous rejoindre sur twitch edward-emb mais donc bien ce qui est intéressant ce n'est pas les jeux non c'est pas les jeux ce sont les extensions de jeu et je pense notamment à l'extension d'animal crossing ou les extensions de pokémon parce que pour la première fois du côté de chez nintendo vous allez avoir 5 euros d'offert même 6 euros et 7 euros sur certains expansion pack alors cet argent il va pas genre être en promotion tout de suite c'est à dire que vous n'allez pas par exemple avoir par exemple je prends par exemple le dlc de pokémon écarlate et violet alors on va prendre le dlc d'animal crossing ça sera encore plus simple vous voyez que le dlc par exemple d'animal crossing donc happy home paradise qui est un dlc absolument génial il est à 24 euros 99 ok ça veut pas dire que vous allez le payer 19 euros 99 ça veut dire que vous allez le payer 24 euros 99 mais qu'il ya 5 euros qui vont vous être crédité directement en points or sur votre nintendo e-shop pour être redépensé dans d'autres jeux et là c'est super important parce qu'en fait les points or et on va revenir sur les différentes promos après il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savez pas comment ça fonctionne alors il ya plusieurs choses les points or ils sont crédités automatiquement quand vous achetez un jeu sur nintendo e-shop les points or correspondent à des centimes ou des euros que vous allez pouvoir redépenser sur nintendo e-shop il ya une autre manière d'obtenir des points or c'est lorsque vous achetez un jeu en version en version boîte et vous avez votre cartouche et que vous la mettez dans votre nintendo switch et bien sur le menu d'accueil donc là vous voyez j'ai paper mario en version cartouche vous appuyez sur la touche plus de votre manette ou joy-con et vous descendez ici dans programme de récompense my nintendo donc 100% des jeux récents vont vous donner des points or si c'est des jeux plus anciens des fois ça en donne pas voilà c'est un peu compliqué parce qu'en fait ça périme au bout de deux ans donc faut vraiment penser à le faire programme de récompense my nintendo recevoir mes points or logiciel sur carte vous cliquez ici et vous sélectionnez le profil sur lequel vous voulez recevoir les points or ça ne fonctionne qu'une seule fois par cartouche donc si vous avez acheté votre jeu d'occasion vérifiez le mais normalement la personne d'avant elle l'a déjà fait pour récupérer mais comme il ya très peu de monde qui savent qu'on peut récupérer les points or récupérer l'argent je préfère vous le préciser ensuite pour voir votre crédit de points or pour savoir ce que vous avez parce que ça se trouve vous avez déjà acheté des jeux sur nintendo e-shop et vous ne savez pas où ça se trouve vous allez sur le nintendo e-shop on va laisser encore une fois et bien s'ouvrir pour je vous montre exactement où c'est et dans nintendo e-shop vous allez et bien aller directement je vous montrer ici en haut à droite paf vous faites ici en haut à droite vous avez votre petite icône vous cliquez sur cette icône et là vous allez tomber sur votre portefeuille et toutes vos informations de votre information or enregistré sur votre compte donc là c'est un compte secondaire sur une switch secondaire sinon j'ai pas tous les prix qui s'affichent et là vous allez voir et bien solde actuel ici qui ne sera peut-être pas à zéro et total de points actuels sachant que un point or équivaut à un centime donc vous ça se trouve vous avez de l'argent pour les points et ensuite il suffit simplement sur nintendo e-shop par exemple et bien d'aller sur un jeu je prends je sais pas peu importe je prends celui ci hop je vais faire continuer vers l'écran d'achat et au moment de l'écran d'achat vous avez la possibilité ici lorsque vous avez des points or et bien d'utiliser les ports pour avoir une promotion sur les jeux c'est exactement comme ça que ça se passe en fait pour et bien tous les points or qui vont être crédité avec ces méga promo du côté de chez nintendo et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait si vous avez le nintendo switch online c'est 20% qui vont vous être offerts pour les recue pour les redépenser finalement ailleurs et si vous n'avez pas le nintendo switch online c'est 10% donc voilà l'un dans l'autre c'est à vous de choisir ce que vous préférez mais je trouvais ça somme toute assez intéressant combien vous pouvez gagner grâce et bien à votre abonnement et notamment grâce grâce à tout cela sur animal crossing vous allez pouvoir gagner 5 euros ce qui est déjà une très bonne chose c'est d'ailleurs la première fois chez nintendo vous peut récupérer autant d'argent ensuite vous avez donc je vais essayer de revenir en arrière si je peux histoire de retourner sur la page sur laquelle on voyait l'intégralité des jeux si ça veut bien charger ce serait incroyable ensuite par exemple les dlc donc de pokémon écarlate et violet qui sont donc il ya le dlc le trésor enfoui de la zone 0 et le trésor enfoui il y en a deux en fait en fonction d'écarlate ou violet de ce que vous avez vous allez économiser 7 euros sur le pass d'extension du trésor enfoui de la zone 0 et pour ce qui est de smash bros il ya deux fighter pass peut-être que vous le savez déjà mais il ya deux fighter pass sur smash bros le fighter pass 1 qui est ici et le fighter pass 2 c'est 5 euros qui va être économisé sur celui ci et 6 euros sur le fighter pass 2 donc c'est quand même très chouette si vous ne le saviez pas et que vous hésitiez à acheter des dlc qui ne se trouvent pas en général en version boîte alors ça dépend des jeux maintenant mais la majeure partie des dlc malheureusement ne se trouvent pas en version boîte et bien vous pouvez économiser en ce moment et je vous encourage alors autant les dlc de pokémon et smash bros vous n'êtes pas forcément obligé sauf si vous êtes vraiment accro aux jeux autant le dlc d'animal crossing qui a apporté notamment happy home paradise je trouve qu'il apporte énormément de contenu mais genre vraiment énormément de contenu après oui aussi pour pokémon écarlate et violet mais j'ai préféré le dlc de animal crossing donc voilà je voulais absolument vous en parler aujourd'hui peut-être que vous étiez déjà au courant mais il ya des gens qui n'ont peut-être pas la nintendo switch mais à portée de main ce que souvent surtout dans cette période estivale voilà c'est une vidéo qui lorsque je vous parle des promos vous permet de reprendre la nintendo switch ah oui tiens bah je peux profiter de cette promo et j'y jouerai plus tard donc je voulais absolument vous en parler aujourd'hui bref c'est ce qui va clôturer ce petit gaming news un peu promo méga solde méga pro histoire de vous ne le ratiez pas on parle des autres actualités demain et je vous invite encore une fois et bien à aller voir ma grosse vidéo sur the gen of zelda et cause of wisdom si jamais ça vous intéresse je vous souhaite une bonne journée à cet après-midi pour un nouveau gameplay d'un nouveau jeu à très très vite salut salut et Sous-titrage ST' 501